Salut à tous, on se retrouve pour la suite du let's play d'Hydrakes Origin sur PlayStation 4, un choix de Shadow 2009 que je remercie et bien sûr merci à tous de suivre ce let's play. Alors on en était dans la chambre de l'anthropode, donc on a battu l'espèce de chenille là, et je viens de m'apercevoir quand même que mine de rien on est au niveau 18, c'est vrai que ça me paraît un petit peu haut, mais voilà. Comme quoi les niveaux se prennent assez facilement, en tout cas les premiers. Alors, on poursuit notre aventure à l'étage suivant, et on va voir un petit peu ce qui nous attend. Vous voyez déjà la différence, vous voyez la transition là, les marches bleu-vertes, et là on passe dans les marches orange-marron. Bon, voilà, après le monde de l'eau, on arrive au monde du feu, bon si j'avais su j'aurais sauvegardé là, la dernière fois. Allez c'est parti, bon j'ai quelques petits souvenirs, mais rien de exceptionnel. Comme toujours, les ennemis sont un poil plus résistants, mais se laissent facilement tuer. Alors, on dirait qu'un renforcement étrange est creusé dans l'hôtel. Voilà, donc, on a déjà notre... pas notre énigme, mais un petit peu notre objectif, sur du court terme. Allez, maintenant on va visiter. Alors ici on ne peut pas. On va aller de l'autre côté. Alors, je n'ai pas fait gaffe si l'expérience montait vite ou pas. On va regarder ça. Je pense que notre niveau est correct pour l'instant. Ah, je sentais qu'il allait m'envoyer un truc. Il a fait deux pas en arrière. Ah ouais, onze quand même. Putain, mais c'est des ennemis. Je savais que c'était des flammes à éviter, en fait, ce sont des ennemis. Alors, on va tuer directement la tête. On va essayer. Eh ben putain ! Bon, ça c'est fait. Bon, si ces flammes sont mortes en même temps que lui, elles ne les ont peut-être pas rapportées d'expérience. Donc, je ne l'ai même pas vu. Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà, on a plein niveau. Il faut toujours tuer tous les ennemis dans les zones. Parce que, déjà, ça vous fait prendre de l'expérience. Alors, je vous parle dans les nouvelles zones. Il n'y a pas besoin de tuer à chaque fois tous les ennemis dans les zones déjà visitées. Mais dans les nouvelles zones, il vaut mieux tous les tuer. Parce que des fois, ça fait apparaître des mécanismes. Ou débloque justement d'autres mécanismes. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Pourquoi m'avoir envoyé ici ? Ah ouais, d'accord. Elle n'est pas bien. A l'aide, Hugo, aide-moi. Unica ? Ouf, les dégouilles, ils se sont tous retournés en même temps. Sale bête, vous n'avez jamais appris les bonnes manières. Je vais vous montrer ce qu'il en coûte de s'attaquer une dame. Vous voyez que j'utilisais énormément cette attaque devant. Parce que je la trouve super pratique pour oppresser les ennemis sur... Sur... Enfin, contre mur, quoi. Ouf, bon, un problème de moé. Est-ce que ça va ? Tu t'appelles Miusha, c'est ça ? Oui. Merci d'être venu me sauver. En même temps, on est des persos qui ne sont pas aptes à se battre. Ils devraient rester en retrait. Ils ne devraient pas parcourir à la tour, quoi. Ce n'est rien, je suis heureuse que tu ailles bien. Mais est-ce que les sorciers n'étaient pas censés fouiller les étages inférieurs ? Ah, on y arrive. Que fais-tu ici ? Eh bien, un grand nombre de démons nous a poursuivis. Ils ont réussi à nous encercler. Nous avons utilisé nos cristaux pour rejoindre une zone sûre. En fait, j'ai essayé. Mais j'ai tellement paniqué que j'ai dû me téléporter ici par erreur. Ah ouais, pas de chance, hein. Tu penses que ton cristal est cassé ? Non, je crois que c'est de ma faute. Ça m'arrive souvent, je suis assez maladroite, en fait. Ah, d'accord. Mais au final, j'ai eu un peu de chance dans mon malheur. J'ai pu apercevoir Dame Fina tout près d'ici, juste après m'être téléportée. Ah, elle a vu une déesse. Bon, c'est qu'elle est vivante. Quoi ? J'ai essayé de l'appeler, mais elle ne m'a pas entendu. Et quand j'ai tenté de l'approcher, elle s'est téléportée. Dame Fina était ici. Lui, on ne le connaît pas. D'où est-ce que vous sortez ? Attendez, ce costume, ne me dites pas que vous êtes... Aucune de vous n'a l'air assez forte pour affronter le plus faible des démons que cette tour abrite. Epona, ne plaisantez pas. Les six prêtres doivent être à court de chevaliers compétents. Alors, vous êtes avec ces deux minables. Est-ce que vous traquez aussi Dame Fina, alors ? C'est pour ça que vous êtes là. Alors, elle a été vue ici. Excellente nouvelle. Elle ne peut pas être bien, oui. J'adore ça, quand mes ennemis divulguent de précieuses informations sans que j'aie à demander quoi que ce soit. Bon, en fait, il apprend pour... Il a chambre, quoi. Mes ordres sont clairs. Je dois vous tuer. Mais pour vous remercier, je vais faire comme si je ne vous avais pas vus. Ah, ça c'est cool. Surtout qu'à ce moment-là du jeu... Bah, ils nous coupent en deux, quoi. Une seconde. Si vous voulez un conseil, retournez donc au sanctuaire de Solomond. Des fillettes dans votre genre ne feront pas long feu ici. Bon, encore. Bon, les ennemis, ils sont plutôt... Alors... Sans pitié, oui. Mais ça fait deux fois quand même qu'ils nous laissent partir. Un coup, c'était Epona. Un coup, c'est lui. Qu'allons-nous faire ? Si nous ne nous dépêchons pas, il va capturer Dampfina. C'était... Non, oui. Je devrais retourner à la base et faire un rapport au père supérieur. Ouais, vas-y, toi. Je ne me sens pas te parler pendant deux heures. Je ne pense pas pouvoir progresser davantage dans la tour, de toute façon. Et Cadena doit se faire du souci pour moi. D'accord, je vais rester ici et continuer, mais dis au père supérieur que tu m'as vu. Et dis-lui que je lui présente mes excuses. J'ai dit une chose stupide et par ma faute, Dampfina pourrait courir un danger encore plus grand. Non, Unica, ce n'est pas de ta faute. Tu ne pouvais pas le savoir. Je suis sûr que Dampfina s'en sortira très bien. Ah, ça y est. On arrive au moment où elle va me donner quelque chose d'intéressant. J'ai failli oublier. Tu devrais prendre ça. Vous avez acquis le croissant de lune rouge. Alors, on a déjà eu le croissant de lune bleue, qu'on avait utilisé pour ouvrir une porte. Cette fois-ci, on a le rouge. Qu'est-ce que c'est? Je n'en suis pas sûr. Je l'ai trouvé près d'ici. Je me suis dit qu'il te serait plus utile qu'à moi, de toute façon. Merci, j'y ferai bien attention. A plus tard, Unica. Sois prudente, d'accord? Allez, zou. Dampfina. Allez, on peut reprendre là où nous en étions. Donc du coup, on a trouvé, en quelque sorte, la clé qu'il nous fallait pour ouvrir la porte. Oh, il boustil, il ne lâche pas. En même temps, c'est bien qu'il lâche des petites potions. Voilà. Déjà, plus c'est réglé. Hop, hop, hop. Voilà. On ne va pas se rendre faute où il s'est tué. Alors, ouvrons cette fameuse porte. Et on va voir un petit peu ce qu'on va y trouver derrière. Donc, logiquement... Je ne pense pas que ce soit une porte. Je pense que ce soit un mécanisme pour débloquer le passage de droite. On va voir ça. Insérer le croissant de l'une rouge dans l'hôtel. Voilà. Logique. Donc, il y a un ennemi, déjà, en bas à droite, qui nous attend. Eh bien, on ne va pas le faire attendre. Allons-y. Merde, j'ai sauté trop haut. Bon, je ne pense pas que ça active quoi que ce soit. Mais dans le doute, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai tout le monde, parce que des fois, ça active des trucs à l'autre bout de l'écran. Ah, il est mort rapidement, cette fois-ci. Alors, vous voyez qu'il semblerait y avoir un passage en bas, là. À suivre. Ah non, c'est un pillé. Autant pour moi. Autant pour moi. Je confond avec une autre zone du jeu. En tout cas, le fait que les ennemis viennent sur vous, comme ça, là, c'est bien quand vous voulez farmer. Eh bien, il m'aura rendu fou, celui-là. Alors, tac, tac, tac. Je regarde. Je me souviens d'un truc, mais je ne sais plus trop où c'est. Je ne sais pas si ce n'est pas par là. On va faire les choses dans l'ordre. On va progresser doucement, doucement. Bon. Ok. Donc là, on a un coffre tout en bas, on va essayer de le récupérer. Alors, faut-il que je me souviens de comment on fait. Alors là, il vaut mieux les tuer, parce que vu tous les ennemis qu'ils créent, pour chercher après, c'est compliqué. Voilà, ça, c'est fait. Allez, on va voir ce qu'il y a en bas. Alors, on voit que ça ne fait pas augmenter ça, là. Donc, il y a autre chose à faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, déjà ? Alors... Là, on avait un symbole bizarre. Alors, je crois... Je ne dis pas de bêtises. Et si on s'équipe de ça... Voilà. Donc, je me suis équipé du masque... Pupile... Pupille... Pupille... Masque magique, permet au porteur de voir passage et objets secrets, mais dissimule les êtres vivants. Donc, vous voyez, ça fait... Ouh là ! C'est sympa comme idée. Alors, ça rend un peu fou, parce que des fois, vous ne savez pas si vous avez raté quelque chose ou pas, mais... Allez, on va chercher le coffre. On va chercher le coffre. Voilà ! Vous avez acquis... Fruits de Roda ! Donc, fruits de Roda... Pour rappel... C'est... De la nourriture pour les petits écureuils... Les petits renards, plutôt. C'est pas des écureuils, c'est n'importe quoi... Des renards... Qui vont nous permettre de gagner... Une amélioration pour notre arme principale. Il n'y a plus qu'à le trouver. Ça se fait en deux parties. Première partie, trouver le fruit. Deuxième partie, trouver le renard. Vous voyez qu'on ne peut pas tomber dans la lave. Ben... Heureusement. Hop ! Bon. Euuuh... Je vais quand même le tuer. Je ne sais pas si ça ne va pas débloquer un truc. Non. On ne sait jamais. Je ne sais pas si il n'y a rien. Bon. Je ne voulais pas tomber de suite, mais... Je vais éclater. Hop. C'est bon. Tac, tac, tac. Bon. Toujours pas. De mécanisme. Non plus. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a là ? Bien du tout. Bon. Hop là. Putain, j'étais sûr. Bon. Là, on a un coffre. Vous avez acquis demi-plate. Alors, on va voir si c'est la troisième. Parfait. Ça veut dire que pour l'instant, nous n'avons raté aucune armure. Donc là, il semblerait y avoir une suite. Vous voyez qu'il y a un coffre tout en haut à droite sous la... ...sous la plateforme principale du haut. Il doit y avoir moyen d'y aller. Mais vous voyez que c'est baissé. Si c'est baissé, c'est qu'il y aurait un truc à faire. Et je soupçonne cette lumière d'en être le mécanisme. Donc il va falloir trouver le pouvoir du feu. Ok. J'ai même fait de m'enlever. C'est passé à travers le... Je fais gaffe de ne pas me faire aspirer par la sortie comme tout à l'heure. Allez. On va en profiter pour save. Hop. Alors... ...sauvegarder... ...bouvain... ...et on va améliorer notre armure à 1000 quand même. ... Voilà. ... 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 semi-démon. Vous voulez dire l'homme à griffes ? Il a dit que puisque nous avions trouvé notre cible, il n'avait rien à faire ici. Et il est parti. Ce n'est pas un comportement digne d'une nouvelle recrue, mais peu importe. Pour faire deux mètres, elle s'est téléportée. Oh la feignante ! Alors vous devez être dame Fina. Et pourriez-vous nous dire où se cache dame Réa ? Bon, potentiellement, s'ils nous demandent où elle se trouve, c'est qu'ils ne l'ont pas capturée, voire même tuée. Et laquelle de vous deux a ce que nous recherchons ? Vous n'êtes pas d'humeur à discuter. Ça ne fait rien. Nous vous donnerons tout le temps dont vous avez besoin pour nous révéler ce que nous voulons savoir. Epona conduit notre invité dans ces quartiers, s'il te plaît. C'est sûr ? Alors vous êtes une déesse. J'imagine que cela fait de moi une blasphématrice, puisque je m'apprête à vous capturer. Vous avez intérêt à obtempérer. Dame Fina, ne vous avisez pas de la toucher. Elle est énervée. Voilà. Elle s'est fait calmer en 2-2. Yunica. Allez, il est fort lui aussi. J'ai une question pour toi Fiat. Connais-tu un homme du nom de Saul Tova ? Comment connaissez-vous le nom de mon père ? Alors c'est donc ton père. Mon nom est Kishgal et je suis l'homme qui a tué ton père. Hein ? Vous l'avez tué ? Au moment où votre précieux sanctuaire a commencé à s'élever dans les airs, deux chevaliers sont venus à la surface. J'étais à la tête d'une patrouille de démons non loin de là et nous avons engagé le combat avec eux à pas moins de 3 reprises. Vous avez tué mon... Il s'est révélé trop fort pour moi lors de notre premier affrontement et j'ai dû battre en retraite. Notre seconde duel s'est soldée par un match nul. Mais lors de notre troisième combat, eh bien il ne s'est pas relevé. Comment osez-vous, Yunica ? Je suis vraiment désolé. Haha, comme c'est ce qu'il est. Bon, ils ont tout pour dire que ce sont les méchants. A chacun de nos combats, je me sentais devenir de plus en plus fort. Il a été une offrande de choix pour ma lame. Salopard ! Comment avez-vous pu ? D'ailleurs qu'elle, elle a espéré qu'il revienne ? Comment avez-vous pu lever la main sur mon père ? Si le sang des Tova coule dans tes veines, tu devrais être capable de le venger. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire. J'ai hâte de savourer ton passage de vie à trépas. Yunica, non. Bah, en même temps, c'est normal, on venge notre père. Putain, il me prend en direct, là. N'attendez pas. Ah, voilà. C'est-à-dire ? Bon. Pathétique. J'en ai assez vu. Tu n'es pas digne de porter le nom de Tova. Unica. Ton père était un mage de renom, et il pouvait manier cette épée comme s'il ne s'agissait que d'une banale rapière. Je m'attendais beaucoup plus de ta part. Tu n'es qu'une enfant qui essaie de s'élever au rang de son père. Ces minables ne sont-ils pas censés être les protecteurs des déesses ? Assez peur du temps, Kigal. Finissons-en. Non, je vous en prie, attendez. Je vous suivrai sans résister, mais épargnez sa vie, je vous en prie. Tomfina ? Comme c'est touchant, on dirait qu'il y a bien plus entre ces deux-là qu'un simple lien de maître serviteur. Je ne pensais pas que ce misérable insecte pouvait représenter quoi que ce soit aux yeux de quelqu'un. Mais peu importe. Elle a reçu une bonne leçon. Nul besoin de faire couler davantage de sang. J'épargnerai sa vie. Je vous dis qu'ils sont cools quand même, hein, les méchants dans ce jeu. C'est... Dames Finan. Merci d'être venu, Ionica. Je suis heureuse de savoir que nous comptons autant pour toi. Prends ceci. Ouais, on se file des choses. Ça pose aucun problème. Un arme, Ionica, d'argent. Mais c'est... Oui, si tu trouves Réa, donne-le lui, s'il te plaît. Non, ne partez pas avec eux, je vous en prie. Il est toujours difficile de se dire adieu. En route. Dames Finan. Il y a les renforts un peu tardifs. Je vois que les chevaliers sains ont enfin daigné ce montré. Dommage pour vous, il est déjà trop tard. Même si j'adorerais vous massacrer sur le champ, j'ai encore beaucoup à faire. J'ai donc peur de devoir vous dire au revoir. Bon, c'est clair qu'elle pourrait tous les massacrer, hein. Jamais. Bon son. Si près du but. Unica, ça va ? Que s'est-il passé ? Roy. Dames Finan, je suis désolé. En même temps, c'était compliqué. Oh putain, ils m'ont renvoyé tout en bas, ça va parler pendant deux heures. Ouf, et voilà toute l'histoire. Je vois, ce sont de mauvaises nouvelles, en effet. Et cela ne rendra notre tâche que plus ardue. Je dois admettre que c'est choquant. Je n'aurais jamais cru que le meurtrier du commandant Tova se cacherait dans ses murs. Bon sang. L'ennemi était là, juste devant nous. Comment a-t-on pu les laisser filer ? Nous avons fait tout notre possible, Roy. Et ce n'est pas terminé. D'après ce que tu dis, cette Zava est une sorcière surpuissante. Si on inclut le commandant ennemi dont elle a parlé, ce soi-disant le griffu, cela nous donne un total de 5 ennemis. Ah, voilà, ça commence à prendre un peu forme. Donc nous avons 5 ennemis majeurs potentiels à éliminer. Mais qui sont-ils ? Je ne sais pas. Mais ils ont dame fina et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Nous devons la récupérer. C'est un véritable cauchemar. Le monde change à vue d'oeil. Père supérieur, que se passe-t-il ? Je ne voulais pas aborder ce sujet. Mais au vu de ces informations, je pense que je me dois d'en parler. Peut-être que cela nous aidera dans notre quête. Je me gonfle ceux qui dissimulent des infos comme ça, là. Je n'aime pas ça du tout. Qui a-t-il peur ? Ecoutez-moi, écoutez-moi très attentivement. Lorsque les déesses ont disparu, la perle noire a disparu avec elle. Elle ne se trouve plus sur son piédestal au sanctuaire de Solomon. Bon, apparemment tout le monde est choqué. Quoi ? Non, ce n'est pas possible. J'ai bien peur que si. Les six prêtres me l'ont confié secrètement à l'abri des oreilles indiscrètes. Ils m'ont demandé de ne révéler cette information qu'avec la plus extrême prudence, pour ne pas créer de panique. Mais dans ces circonstances, je ne sais pas quoi dire. Cela soulève une nouvelle question. Ah ! Si la perle noire est la source de toute magie, comment se fait-il que nous puissions encore utiliser nos pouvoirs ? C'est vrai que c'est une bonne question. Est-ce que la perle noire n'est pas aussi ce qui a permis au sanctuaire de Solomon de prendre les cieux ? Comment peut-il rester en l'air sans elle ? La perle noire transcende toute distance. Tant qu'elle reste intacte, son énergie continuera à nous habiter. Le véritable problème, c'est que seules les déesses ont pu la faire sortir de la salle où elle est confinée. Ah, ça c'est un problème. Elles sont les seules à pouvoir la contrôler. Ce pouvoir est ignoré de tous, même des six prêtres. Les déesses l'ont donc emporté avec elle lorsqu'elles sont parties pour la surface. Et même les six prêtres ignorent ce qui l'adviendra d'elle ici. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Mais nous avons au moins une information à son sujet. Il est évident que Damphina n'avait pas la perle noire avec elle. Ce qui signifie que c'est Damrea qui lance sa possession. Bien vu, oui. C'est pour cette raison que j'ai préféré vous révéler toute cette histoire. Nous devons évidemment sauver Damphina, des griffes ennemies. Mais il est au moins aussi important de retrouver Damrea et la perle noire le plus vite possible. Je tremble à l'idée de ce qui arriverait si un tel objet arrivait entre les mains de nos ennemis. C'est peu de le dire. Au cours de vos recherches, essayez d'obtenir le plus d'informations possible sur les raisons qui ont poussé les déesses à intervenir de la sorte. J'ai peur que nos ennuis ne soient que la partie visible d'un mal qui nous échappe encore. Damrea et Fina avaient sûrement de bonnes raisons de disparaître vers la surface avec la perle noire. Compris. Vous pouvez compter sur les chevaliers saints pour fournir une aide inconditionnelle. Et nous autres sorciers concentrerons nos efforts sur la partie supérieure de la tour. Bon ben on avance dans l'histoire. Damphina a donc été capturée. La perle noire source de tout pouvoir dans notre patrie a disparu. Et il semblerait que ce soit une des deux déesses qu'il est, Damrea en l'occurrence, qui elle n'a toujours pas été retrouvée. Tu as l'intention de rester derrière ? Aurais-tu enfin réalisé à quel point tes actions ont été imprudentes depuis ton arrivée ? Oui, on peut dire ça. Quand j'ai entendu que cet homme avait tué mon père, j'ai perdu le contrôle. Je suis ici pour protéger les déesses. Mais au lieu de les protéger, c'est Damphina qui a dû voler à mon secours. Et elle a été capturée à cause de moi. Ce n'est pas le genre de chose qui arriverait à un véritable chevalier saint. Je ne suis pas encore prête. Je ne mérite pas ma place. Qu'en dites-vous, commandant ? Je pense qu'elle exagère, mais son moral semble bien bas, c'est sûr. Elle n'est pas en état de combattre sereinement. Oui, ce genre d'humeur pourrait lui coûter cher. Elle devrait rester ici et se reposer jusqu'à ce qu'elle reprête confiance. Il n'y qu'à, je t'ordonne de rester ici. A vos ordres. Bon. Alors, on va parler un peu à tout le monde. D'abord, on apprend que nos ennemis peuvent contrôler les démons. Puis le capturent Damphina. Et maintenant, la perle noire a disparu du sanctuaire de Solomon. Les choses empirent de minute en minute. Bon, pour moi, ce n'est pas la peine d'insister avec lui puisqu'on n'a pas d'armes à améliorer. Enfin, on n'a pas l'ingrédient, quoi. Pourquoi les déesses auraient-elles pris la perle noire ? Je n'imagine même pas à quel point la situation doit être désespérée pour justifier un comportement aussi destructeur. Mais s'il y a bien une chose que je peux dire, c'est que j'ai une confiance absolue en Damrea et Fina. Et je ferai tout mon possible pour qu'elles reviennent saines et sauves. Et toi ? Unica, qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, je... Pardon, ce n'est rien. Si ça peut te rassurer, je suis moi-même... Enfin, je suis moi aussi rongé par le doute. Je suis le protecteur des déesses et pourtant je n'ai rien vu venir. Je ne peux m'empêcher de penser que si j'étais plus fort, plus sage, plus perspicace, j'aurais été capable d'éviter tout ça. Tout comme Rico et toi avait toujours été comparé à vos grands-pères, j'ai l'impression de ne pouvoir rivaliser avec ce que les autres attendent de moi. Père supérieur, je sais que tu as l'impression qu'il n'y a plus d'espoir, mais crois-moi, le temps guérit les blessures les plus profondes, même celles qui affectent notre esprit. Pour l'instant, je te conseille de mater tes doutes de côté et de te reposer. Prends ton temps. Compris, merci beaucoup. Tout le monde est lié en moi comme dans un livre ouvert, ça devient gênant. Alors... Salut, Unica. Gino, ravi de voir que tu es revenu de la tour Saint-Soph. Je suis heureux d'être de retour, ce n'est pas un endroit très accueillant. Maintenant que j'ai terminé ma reconnaissance, il est temps pour moi de me joindre en recherche. Mais est-ce que ce sorcier de la maison fact est parmi nous ? Qui ? Hugo ? Il mène déjà des recherches dans la tour. Ah bon ? Oui, il est plutôt intéressant, un véritable prodige de la magie, c'est sûr, mais il y a autre chose. Alors Hugo, pour ceux qui se posent la question de qui c'est alors que plusieurs fois on en entend parler, à un moment donné, Epona l'a évoqué, elle a parlé de lui. Tout simplement, c'est l'autre personnage que nous aurions pu choisir lorsque nous avons fait une nouvelle partie. Il est... C'est un magicien, comme Gino nous le dit, c'est un prodige de la magie. Très très fort. Mais, il est plutôt solitaire. C'est pour ça qu'à aucun moment on a d'interaction avec lui, pour le moment en tout cas. Je m'en souviens plus par la suite. Mais, voilà. En fait, en fonction du personnage que vous prenez, vous avez une histoire sensiblement différente. Quand je dis sensiblement, c'est les interactions avec les ennemis et les alliés qui changent. Mais l'histoire, dans les grandes lignes, reste la même. Il a dit qu'il pouvait s'occuper de tout ça lui-même. Et une fois qu'il a une idée en tête, il n'en démord pas. Oh, d'accord. Peut-être que s'il était là-bas à ma place, Dame Finan ne serait pas en danger. Enfin, bon. Maintenant, l'équipe de recherche est au complet. Rien ne m'empêche d'y participer en personne. Souhaites-moi bonne chance. Ah, et bien, bonne chance, oui. En tout cas, je voulais souligner la qualité incroyable de la traduction du jeu. Elle est vraiment excellente. Je suis vraiment très impressionné par la qualité de la traduction. Et ça me l'avait fait la première fois que j'avais joué. J'avais trouvé cette... Des fois, vous avez des traductions. Alors, des fois, vous n'en avez pas. Ça, c'est le mal absolu. Et des fois, bon, elles sont... Merde. Ah. Si je quitte la tour, les autres vont se faire du souci pour moi. Je ne peux pas continuer à explorer non plus. Je devrais m'arrêter un instant. Euh... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il y en a un qui me propose de me reposer ? Ok. Euh... Hugo factement déjà des recherches de la tour. Peut-être que tu la rencontras là-haut. Mais qu'est-ce que je fais là ? Voilà. Elle est un petit peu en mode dépression là. Les événements me dépassent. Je retarde tout le monde. Mais comment ai-je pu croire que je protégerais les déesses alors que je ne sais même pas utiliser la magie ? Dame Fina aurait honte de moi. Allez, petit flashback. Réa, taureau voilà. Que s'est-il passé Fina ? J'ai entendu que tu avais renvoyé les chevaliers. Oui. Leur présence était devenue inutile. J'ai réussi à appréhender l'intrus moi-même. Ah bon ? Héhé, impressionné. Bon allez, sors de là. Tu n'as plus aucune raison de te cacher. Euh... Bonjour. Eh bien, eh bien. Je n'ai jamais vu d'intrus aussi mignon que ça. Quel est ton nom ? Unica... Unica Tova. Tova ? Oui, elle est arrivée ici avec son grand-père mais ils ont été séparés. Elle a eu de la chance de s'aventurer ici dans notre petit sanctuaire. Ah, je vois. Quoi ? Je vous demande pardon, déesse. Il y avait des chevaliers partout, partout. Et j'ai eu très peur. Alors je... Ça ne fait rien, Unica, nous sommes heureuses d'avoir une invitée. Quoi ? Fina, et si tu lui prépares un peu de thé ? Mais bien sûr. L'hospitalité est une vertu essentielle. Surtout envers nos plus jeunes invités. La qualité quand même des images... Elle est vraiment très très belle. C'est très très bien dessiné en tout cas. Parce que ça, c'est un dessin. C'est super beau. Franchement, c'est super beau. Les DL sont super bonnes. T'entraîner avec ton père ? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'aussi chou que toi voudrait s'entraîner au combat ? Je ne peux pas utiliser la magie. Alors je ne pourrai jamais succéder à mon grand-père. Mon seul talent, c'est d'être aussi forte que mon père. Alors je vais devenir un chevalier sain et vouer ma vie à votre service. Eh bien, eh bien. Unica, est-ce qu'il y a un problème ? Eh bien, si tu devenais un chevalier, tu n'aurais plus besoin de t'introduire ici par effraction. Ce qui nous faciliterait grandement la tâche si nous avions l'envie soudain de parler avec notre nouvel meilleur ami. Et tu pourrais aussi succéder à ton père, ce qui est tout aussi noble, mais ce n'est qu'un bonus. Oh rien. Allons, Fina. Ne te voile pas la face. Tu es tout aussi excité que moi. Bien sûr, c'est simplement une décision importante qui ne se prend pas à la légère. Mais passer du temps avec Unica est l'un de mes passe-temps quotidiens favoris. Je ne pourrais pas rêver mieux. Vraiment ? Je suis si heureuse de l'entendre. Mais tu dois nous promettre une chose, Unica. Promet... Ils auraient pu marquer, promets-nous, non ? Promets que tu poursuivras ton entraînement et que tu deviendras un chevalier sain. Et que tu nous protégeras de tout ton cœur. Dame, Unica, Tova. Ça sent plutôt bien, non ? Je... Je promets de devenir un chevalier sain et de vous protéger toutes les deux. Je ne sais pas si j'égalerai un jour mon père, mais je ferai de mon mieux. Encore un très beau dessin. Tu es Unica, Tova, c'est ça ? Commandant, je vous en supplie. Revenez sur votre décision, s'il vous plaît. Je ferai n'importe quoi pour vous aider. Ton insistance ne me fera pas changer la vie. Les risques sont bien trop grands pour quiconque s'aventure à la surface. Et tu viens seulement d'entamer ta formation. Tu n'es pas prête. S'il t'arrivait quoi que ce soit, alors que tu es sous ma protection, je ne pourrai plus jamais regarder ta famille en face. Bon, on le comprend le commandant. C'est une jeune recrue, il connaît son père, il est commandant, il a la responsabilité de ses hommes. Eh bien, ces hommes, ces femmes... C'est... c'est normal. Je crois que je n'en supporterai pas davantage. Pardon ? Je sais que mon insistance dépasse les bornes et que je ne suis pas raisonnable. Mais mon père et les déesses ont quitté le sanctuaire de Solomon sans en parler à personne. Et je ne peux plus supporter qu'on ne m'abandonne de la sorte. Eh bien, dans ce cas, nous sommes deux. Commandant ? Ce n'est rien. Yonika, les conditions à la surface sont difficiles et la situation est plus qu'inquiétante. Es-tu prête à te conduire tel un chevalier même si tu es confronté à des horreurs qui dépassent ton entendement ? Voilà comment elle atterrit ici. Yonika ? Ah, c'est Roy. Roy ? Je voulais te parler, tu as une minute ? Bien sûr qu'il y a-t-il. Eh bien, tu sais à quel point je déteste la chaleur, non ? Euh, oui ? Me retrouver à proximité de lave est assez pour me donner l'impression que je fonds. Celle-ci-là, par contre, elle ne transpire jamais, mais c'est une autre histoire. Euh... Je ne suis pas sûr de te suivre ? Attends une seconde, écoute. Je me suis dit que j'allais essayer de braver ces conditions extrêmes. Et même si je n'y suis pas resté longtemps, j'y ai vu quelque chose d'intéressant. Tu ne devineras jamais ce que c'est. Je... Je... Evidemment que non, en fait. Hum... Hum... Dis-moi ce que c'est. Une épée à deux mains, avec une lame écarlate. Elle était présente sur une sorte d'autel. Quoi ? Une lame écarlate ? Tu ne veux pas dire que... Si, nous avons tous les deux vu cette épée un million de fois, je n'ai pas pu me tromper. Il s'agissait de l'épée de ton père, la lame du lotus écarlate. Mais que ferait l'épée de mon père sur un piédestal au sein de la tour ? Je n'en ai aucune idée. On nous a rappelé juste après que je l'ai vue. Je n'ai pas eu la chance de l'examiner en détail, mais je sais ce que j'ai vu. J'avais l'intention d'y retourner pour la récupérer. Mais je me demandais comment tu réagirais à ça. Hein ? Mais je ne suis qu'un apprenti chevalier. Comment pourrais-je... Oh, arrête un peu ton cirque. La comédie, ça va deux minutes. Tu as réussi à explorer la moitié de la tour sans le moindre renfort. C'est vrai quand même qu'elle a fait faux. Elle est toute seule et elle a parcouru la moitié de la tour alors que c'est une apprenti chevalier. C'est quand même respectueux. Respectable même. Et personne d'autre que toi pense que tu n'es pas à la hauteur. Tu dois arrêter de t'apitoyer sur ton sort et faire ce que tu sais faire de mieux. Frapper fort et gravir l'échelle du succès. Avec plus ou moins d'adresse. Frapper fort et... Mais j'imagine que si tu décides de t'emparer de l'épée dans l'état où tu te trouves, tu vas lui ôter toute son énergie. Mieux vaut que je m'en charge. Je suis sûr que ton père n'aurait pas envie de voir ça. Une seconde. Quoi ? Je croyais que la discussion était terminée. Pour être honnête, je ne me sens pas très sûr de moi en ce moment. Mais je tiens à récupérer l'épée de mon père moi-même. Après tout, je suis sa fille. Je t'ai manipulé comme un pantin et que tu es naïve. Mais je savais que tu entendrais raison. Arrête de me traiter comme une enfant. Bon, je dois retourner à mes opérations de recherche. Mais si jamais tu te posais la question, le commandant Galeon a déjà approuvé ta requête. Tu peux y aller dès que tu le souhaites. Merci. Fais attention par contre, les démons dans cette partie de la tour sont très coriaces. Ne baisse pas la garde. Oh, c'est bon, je suis au courant. A plus tard, Ionica. Bon. Il a bien joué. Elle était au plus bas, au plus mal. Et il a réussi à faire ressortir le meilleur d'elle quoi. Alors, je vais augmenter le gain de PS. Ah merde, c'est 16 000 et j'ai combien ? Ah, j'ai 15 000. Ok. De toute façon, on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Que vous avez passé un bon moment. On avance doucement, doucement. De toute façon, on n'est pas pressé. On a... On n'a pas matché de boss. On s'est fait éclater cette fois-ci par un boss. Mais c'était une défaite obligatoire en même temps. Euh... voilà. Donc franchement... Je trouve que... L'histoire est quand même simple, mais efficace. Voilà. À ce moment-là du jeu, on se dit... Les dés ont disparu. La source de leur magie, la perle noire, a disparu. Donc on apprend. C'est tout... Si on aime la série Hydra KS... Si on aime cette série, faire cet épisode est essentiel. C'est vraiment là où tout a commencé. Et euh... Et en plus, franchement, il est vraiment plaisant à parcourir. Vous avez vu comme on progresse assez facilement. Euh... Alors... Justement, pour éviter de progresser trop facilement. Et trop rapidement. Le jeu nous met des... Des scènes de dialogue. Des parties de l'histoire. Histoire de... D'un petit peu relier tout ça. Parce que s'il y avait une tour, tu montes les 20 étages. Et à la fin, tu bats le boss de fait. Et tu as gagné. Bon. Ça aurait pu être sympa. Mais... Trop rapide. Donc euh... On prend. On te fait redescendre. On te parle de l'histoire. On ajoute des informations. On monte. On réalise euh... Qu'il nous connaît pas assez forte. Ou qu'il nous manque des objets. On redescend. Enfin, c'est vraiment... Je trouve que le jeu est bien ficelé. Après, c'est pas le jeu du siècle évidemment. Mais euh... Pour ceux qui aiment les action RPG comme moi. Euh... Franchement, je vous le conseille très fortement. Et euh... J'espère qu'à travers ce let's play, vous voyez à quel point le jeu est plaisant. Et que bon bah... Si vous décidez... A... A vous le procurer. Vous verrez que vous passerez un bon moment. N'oubliez surtout pas de vous... Vous entraîner quand même. Parce que sinon les boss peuvent... Peuvent vous rendre fou. Parce qu'ils vont vous faire de gros dégâts. Pendant que vous, vous allez en faire des petits. Enfin... On verra ça plus tard. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci de suivre ce let's play. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la suite d'Hydrakes Origin. Allez, portez-vous bien. A très bientôt. Ciao, ciao.